Murel Ressiguet, bonjour. Vous êtes la députée de la deuxième circonscription de l'Hérault et hier, au nom du groupe de la France Insoumise, vous avez déposé une demande de dissolution des groupuscules d'extrême droite. Murel Ressiguet, cette demande fait suite à une série d'actes violents de leur part. Oui, on entre dans une temporalité là au niveau politique où des mouvements identitaires extrémistes sentent qu'ils peuvent passer à des actes violents contre des personnes en toute impunité. C'est une espèce de test. C'est réfléchi parce que quand on regarde le nombre d'actions qu'il y a eu et qui est touché, les associations qui défendent les migrants, les politiques, les syndicalistes, les jeunes, voilà. Oui, les dernières actions les plus spectaculaires, c'est évidemment celle de Génération Identitaire lors du passage de la frontière dans les Alpes. Alors ça, c'est extrêmement important et symbolique et vous avez raison de le souligner parce que là, il défie carrément l'État, il défie la République et en face, il ne se passe rien. La fonction régalienne, elle appartient à l'État, elle appartient pas aux fascistes ou alors il faut nous prévenir qu'on a changé de régime. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est l'État qui assure l'ordre, qui assure la sécurité des citoyens et des frontières. Et là, on a Génération Identitaire qui fait une opération extrêmement médiatisée, coordonnée au niveau européen, parce que parmi les militants, il y avait deux Autrichiens et une Canadienne qui venaient d'être interdits pour passer la frontière au Royaume-Uni à cause d'incitation à la haine raciale. Et des gens qui, en hélicoptère, font la chasse aux migrants, montrent leur force et en face, il ne se passe rien. Il y a les Alpes et puis plus près de nous, il y a les actions de la Ligue du Midi dans cette association, les locaux de cette association en Montpellier qui avait été saccagée. – Oui, l'association RAI qui vient en aide aux mineurs isolés. Et vous avez raison de le souligner, ça a eu lieu fin juin. Et cette association a été saccagée par des militants de la Ligue du Midi qui sont connus, qui agissaient d'ailleurs à visage découvert. Et c'est là qu'on voit que c'est une stratégie politique assumée de passer par la violence et de revendiquer en propageant des messages de haine et racistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont filmés. Ils l'ont passé sur leurs journaux racistes locaux. – On le voit, il y a une forme d'impunité que vous décrivez. Si on interdit ces groupuscules, quel est l'intérêt ? Ils vont se reformer sous un autre nom ? – Alors l'intérêt, déjà se reformer sous un autre nom, on les connaît. Donc on peut les suivre, on peut les surveiller. Et l'intérêt c'est le message qu'envoie la République et le message qu'envoie l'État. Le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme, ce sont des délits, ce ne sont pas des opinions. Ou alors c'est pareil, il faut qu'on nous prévienne. Si ce sont des délits et si c'est dangereux, quand on fait ça, on est puni. – Pour terminer, Muriel Ressiguet, ces actes violents sont constitués. Vous avez demandé l'interdiction de ces groupuscules. Il y a eu des débordements lors des dernières manifestations, notamment à Montpellier à laquelle vous avez participé. – Je n'ai pas participé au débordement. – Au débordement, à la manifestation évidemment. En marge de cette manifestation, les Black Blocs ont fait des gros dégâts dans le centre-ville de Montpellier. Est-ce qu'il faut dissoudre, est-ce qu'il faut poursuivre aussi ces personnes-là ? – Alors, ceux qui commettent des actes violents, il faut les poursuivre parce qu'en démocratie, on utilise les armes légales. Moi, je dis toujours aux gens, utilisez les armes que les institutions mettent à notre disposition. En même temps, ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas des gens qui sont racistes, ce ne sont pas des gens qui s'attaquent à des personnes, à des individus. Ils ne tabassent pas des individus. Ils s'attaquent à des biens, alors évidemment qu'il ne faut pas le tolérer, mais ce n'est pas de la même nature. Et il faut faire attention aussi au message qu'envoie l'État. Et là, il faut vraiment que l'État réaffirme aussi qui il est parce que quand vous dites aux gens qui ne sont pas contents et qui utilisent les armes de la démocratie, c'est-à-dire les manifestations, quand vous avez en face quelqu'un qui vous dit « Vous faites ce que vous voulez, de toute façon, on le fera quand même », en face, ça envoie un message qui dit « Les armes légales de la démocratie sont foulées au pied aussi par l'État ». Donc, il faut faire très attention. – Merci, Mme Ressiguet. Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci.